Mesdames et Messieurs, Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandico Télévisions. Les rebelles du M23 ont annoncé mardi 6 décembre, dans un communiqué, être prêts à amorcer le désengagement et à se retirer des positions conquises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 reclame en contrepartie 1 « Dialogue direct avec le gouvernement de l'RDC afin de trouver une solution durable aux causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Souligne le même texte, le mouvement M23 confirme son maintien du cessez-le-feu en ce qui concerne la mise en œuvre des dites recommandations du sommet de Luanda. Ténu le 23 novembre dernier, le M23 est prêt à amorcer le désengagement et à se retirer des positions conquises, même s'ils n'étaient pas représentés au dit sommet, souligne le communiqué du mouvement signé par son porte-parole politique, Laurence Kanyuka. Clôture des pourparlers de Nairobi III par le facilitateur des États d'Afrique de l'Est et l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo. Les groupes armés acceptent tous le désarmement et de rejoindre le programme PDDRC, mais ils ont récusé son coordonnateur nommé par Félix Tshisekedi. Commentaire de Martin Kayembe. C'est le mardi 6 décembre que l'ancien président du Kenya, facilitateur du processus de paix de Nairobi, a finalement clôturé les troisième randes du dialogue inter-congolais de Nairobi. 53 groupes armés de la RDC et la société civile, tous venus de provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri et Tanganyika, ils ont tous accepté de déposer les armes et de poursuivre le processus de paix de DRC. Ils ont également refusé les coordonnateurs du programme PDDRC nommé par le président Félix Tshisekedi. Dans son mot de clôture, Uru Kenyatta a déclaré que les résolutions adoptées lors de la réunion permettront de résoudre les problèmes qui peuvent être résolus à court terme. Les facilitateurs ont aussi ajouté qu'il est satisfait de progrès et que tout n'est pas terminé, mais nous avons réussi à franchir certaines étapes en termes de questions spécifiques qui seront traitées par la RDC et d'autres par les délégués ici présents. C'est là sur les questions qui concernent la fin inconditionnelle des hostilités par les groupes armés, la formation d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sans quasi-judiciaire et la libération des enfants soldats. Une réunion des suivis se tiendra à Goma et Bounia entre janvier et février pour évaluer l'état d'avancement de résolution. Tous les groupes armés présents ont signé le communiqué aux côtés du facilitateur Uru Kenyatta et de l'envoyé spécial du président de la République, Félix Tusekedi, les professeurs Serge Chibangou. Concernant la question de M23, Uru Kenyatta a exposé l'espoir que ce groupe honorera les exigences du processus de Luanda, notamment la fin des hostilités et le retrait de Ruchuru, Kiwanja et Bounagana, avant de pouvoir les rencontrer et feront partie du processus et rejoindront les autres dans les efforts de paix en cours. Le PDDR doit être revu avec un nouveau leadership à sa tête. Le ministre de Finance et Économie de la ville de Kinshasa était face aux élus provinciaux le mardi 6 décembre. Jean Goy Mvouzi a répondu à quelques préoccupations sur le projet d'édite portant en reddition de compte du budget rectificatif de Kinshasa exercice 2021. Vini Ngalie Junior pour plus de détails. La séance plénière de ce mardi 6 décembre 2022 au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été riche en matière. La première préoccupation, c'était qu'il s'agit d'une réelle matérielle parce que nous, l'exécutif, nous présentons le projet. Ça devient dédi après le vote par l'autorité budgétaire qu'il faut représenter. Axé sur la présentation et recevabilité du projet dédié portant en reddition des comptes du budget rectificatif de la ville de Kinshasa exercice 2021, les élus de Kinshasa ont salué le travail d'équipe et du synergie entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Étant venu pour répondre aux préoccupations des élus sur des questions touchant les finances, le ministre provincial des Finances et Économie, Jean Goy Mvouzi, s'est exprimé. C'est normal, c'est un exercice légal. Il nous appartient de pouvoir rendre compte de la gestion des biens de la ville de Kinshasa. C'est ce que nous avons fait. Alors, les députés provinciaux qui représentent toute la population kinoise s'est rendus compte que nous avons répondu aux attentes parce que nous avons tenu compte de toutes les remarques formulées à son temps et ce qui nous a permis de gagner du temps aujourd'hui. Alors, je ne peux que remercier les députés provinciaux parce qu'ils accordent vraiment de l'intérêt pour la ville de Kinshasa. Ayant rencontré les attentes des élus, Jean Goy Mvouzi a été acclamé par les élus de la ville de Kinshasa. Enfin, en société, pas d'électricité depuis plus d'une semaine au quartier Plateau 1, autrement appelé Tchad à quelques mètres de la grande université de Kinshasa, ne sachant plus à quel sein se vouer, la population de cette partie de Kinshasa lance un cri d'alarme aux autorités du pays. Regardez. Les habitants de la commune de Mongafoula au quartier Plateau 1 éprouvent des difficultés énormes dans la desserte en énergie. Plus d'une semaine sans électricité pendant que ce coin est connecté au prépayé. Allez-en croire, 25 kilowatts qui s'achetait à 2000 francs est passé à 7 kilowatts à toujours 2000 francs congolais. Cela va faire une semaine que nous n'avons pas d'électricité et nous n'avons reçu aucune explication. Il y a des autorités du pays dans ces coins, eux-mêmes ceux de la SNEL, qui n'y font rien. Nous avons des autorités de la SNEL qui viennent à l'électricité et nous n'avons pas d'électricité et nous n'avons pas reçu aucune explication. Il y a des autorités du pays dans ces coins, eux-mêmes ceux de la SNEL qui n'y font rien. Avant, nous achetons 25 kilowatts à 2000 francs congolais. A présent, c'est 7 kilowatts toujours à 2000 francs congolais. Nous subissons cette coupure parce que le gouvernement n'a pas payé notre consommation de la période de confinement. Cette population qui se sont abandonnées à elles-mêmes lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Les problèmes sont qu'il n'y a pas assez de cabines et tout le monde veut être servi au même moment. Ils font des raccordements en désordre qui causent du tort à la SNEL. Nous demandons l'augmentation des cabines pour électrifier tout ce quartier. Ce quartier rubano-rural nécessite l'attention des dirigeants mais semble être ignorés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada